Bonjour ! Est-ce que ce serait pas un petit thread qui peut entrer le bout de son nez sur la chaîne vu que ça fait très longtemps et que je sais que vous êtes 40 millions à me l'avoir demandé parce que vous le mettez à chaque putain de vidéo ? Exactement ! Comme promis, on allait vous refaire une vidéo dès qu'on aurait plus d'informations, chose qui n'était pas le cas avant, mais maintenant il y a eu plein de tweets de ouf, donc vous allez pouvoir avoir une vidéo un petit peu plus construite et un petit peu plus complète que si on vous avait juste fait une vidéo par tweet postée par SunVanished, parce que ça, ce serait vraiment très con par contre. Et comme ça fait très 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 longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo sur SunVanished et que certains sont arrivés entre temps et ne connaissent même pas SunVanished, et bah on va vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé. Et si jamais vous voulez vivre totalement l'aventure, l'histoire, etc. tel qu'on vous le raconte, et bien n'hésitez pas à aller sur la playlist de SunVanish tout simplement qu'on a fait sur la chaîne. Vous le retrouverez en description et bien évidemment sur une petite fiche qui est quelque part en haut. Voilà, on est gentil, on est bon prince, on vous donne quand même toutes les clés en main pour réussir, voilà. Suivons les aventures de Lulu, un jeune homme aux Etats-Unis qui vit une situation étrange. Le soleil a disparu. Les habitants de sa ville disparaissent un à un face à d'étranges lumières. Notre héros va tout faire pour les esquiver. Alors je dis héros, oui et non, il est un petit peu tête brûlée, il va le montrer dans différentes situations assez what the fuck, et surtout assez dangereuse. Heureusement, il sera aidé et accompagné à un moment par son ami d'enfance, Dan, qui va le sortir de son quartier infesté de ces créatures cheloues appelées des phares. Il y en a de plusieurs couleurs, des blanches qui servent d'éclaireurs, des rouges qui servent à capturer les gens, voire faire voir des trucs un petit peu chelous comme des hallucinations, et enfin des bleus. Et elle, c'est la mort dès que la lumière touche une personne. Un petit peu comme un jeu de chat mais version mortelle. Détail assez étrange aussi, l'eau s'assombrit. Il semblerait que c'est un effet qu'a les lumières, ou en tout cas c'est ce que pense Tucker, un étranger qui aide à distance Lulu et Dan, ainsi que tous les survivants de cet événement étrange qu'est la disparition du soleil. Encore une fois, c'est résumé, donc si vous voulez vraiment avoir toute l'histoire dans les détails avec tous les médias qu'on a pu avoir grâce aux posts de Twitter, et bien n'hésitez pas à aller voir la playlist de Thread qui s'intitule du coup Sun Vanished, qui est en cours, et bon voilà, ça je vous l'ai déjà dit concrètement, mais n'hésitez pas si vous voulez vraiment tout voir, c'est là-bas que ça se passe, donc ne faites pas les choquer en mode, ouais mais on comprend rien gars, on arrive en plein milieu, vous n'avez aucune excuse. Bref, toujours est-il que la dernière fois on s'était quitté avec Dan qui avait disparu, ou en tout cas qui avait été enlevé, Lulu qui était parti à sa recherche avec des coordonnées GPS qu'il avait reçues, qui était tombé dans un piège, qui avait plus ou moins perdu la mémoire, ou alors qui avait l'impression d'avoir perdu quelque chose, qui a trouvé un album particulier sur son téléphone, et qui du coup, grâce à tout ça, va se diriger là où se trouve Dan, ou en tout cas là où se trouvent les coordonnées GPS qu'il a reçues, en voiture, et c'était la merde parce qu'il avait plus d'essence, il devait siphonner, voilà, tout simplement. Mais maintenant qu'on est revenu à la page, que tout est carré, tout est posé, toujours est-il qu'aujourd'hui sur Paradox, je pense qu'il est temps d'avoir un nouvel épisode de Thread Générique. Suite au dernier message, qui date quand même du 30 janvier, donc ça commence à dater quand même, mine de rien, et bien nous avons eu pas mal de nouvelles, et des événements assez terribles sont arrivés à Lulu. Il nous explique que le 8 février, il a siphonné plus ou moins la moitié de la ville pour avoir la moitié d'un jerrycan complet. Alors c'est pas énorme un jerrycan, mais c'est toujours ça de pris, donc là il est en train de partir un petit peu à l'aventure, de continuer à marcher, à explorer pour trouver éventuellement des nouvelles voitures à vider de leur essence. Sauf qu'en revenant de sa voiture, il doit avoir une mauvaise surprise. Il n'est pas seul. Alors d'ordinaire, dans la situation où effectivement le mec il est solo depuis un moment, que le soleil a disparu, que c'est la merde, avoir d'autres personnes, c'est peut-être pas forcément une mauvaise idée. Le problème, c'est que ces 4 personnes que l'on voit sur le parking ne sont visiblement pas normales. Il nous dit qu'il sait qu'il n'arrivera pas à les distancer s'il commence à lui courir après, donc il va être le plus discret possible. Son but à lui, c'est de remplir la voiture et de se barrer. Il va prendre son petit jerrycan, aller sur la pointe des pieds en direction du réservoir, commencer à le remplir, et là... Sous-titrage Société Radio-Canada Lulu arrive néanmoins à s'échapper et continue à parler avec nous, mais il nous dit que son escapade, et surtout son échappatoire, n'a pas été sans conséquence. En effet, il s'est cassé le bras, ce qui risque d'être assez handicapant pour la suite de son aventure. Il est tellement sous le choc qu'en vrai, il ne sait pas du tout comment faire. Il met un petit poste en mode des gars, est-ce que vous savez comment se soigner un bras cassé ? Parce que là, bah voilà, il est totalement perdu en fait. Les gens de la communauté vont lui donner quelques conseils, dont un qui paraît ultra logique comme ça à froid, mais je pense que dans la situation, qu'il ne pense pas forcément faire une attelle, pour éviter que ça se remette de manière un petit peu tordue, qu'il ait un bras qui part en couille, enfin... C'est logique, et par contre, il va énormément douiller à l'affaire, parce qu'en même temps, quand t'as qu'un seul bras, et que, bah, t'es pas désensibilisé, hein, ses nerfs, il marche toujours autant, donc tu douilles ta mère quand tu le fais. Bref, il remet son bras, il va faire une attelle, il va mettre tout ça en place, et il va nous dire, ça y est les gars, c'est bon. Par contre, je suis claqué sa mère, hein, genre, je suis une demi-couille, je suis éclaté au sol, laissez-moi dormir, et c'est exactement ce qu'il va faire. Le jour suivant, il va nous donner, donc, des informations quant à sa progression, hein, dans son voyage, vu que, bah, là, il a bien dormi, il s'est bien reposé, ça va un peu mieux, il a toujours le bras cassé, faut pas déconner, ça ne swingue pas en une nuit, mais, au moins, il n'est plus crevé. Il va nous dire, quand même, qu'il se sent un peu mal encore, hein, genre, il n'est pas encore remis sur pied, en même temps, on le répète, ça fait un jour, le mec, son bras est encore frais, hein, il est bien, bien, bien déglingué, mais toujours est-il qu'il a réussi à conduire jusqu'en dehors de la ville, ce qui est déjà très bien. Là, il est, apparemment, au moment où il écrit ce tweet, en train de chercher un endroit pour dormir, pour se reposer, et il va nous dire, également, qu'il est content que Tucker et Nat se soient trouvés et voyagent actuellement ensemble. D'ailleurs, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu d'informations par rapport à Tucker et Nat, donc, on va aller vers eux. Tucker nous explique, après avoir dit qu'il allait, effectivement, chercher Nat parce qu'elle était dans la merde, que ça faisait bien 8 mois qu'il n'avait pas pris la route, qu'il n'avait pas baroudé, qu'il n'avait pas crapahuté dans tous les Etats-Unis, et que, bah, c'est beaucoup moins actif maintenant que ça ne l'était il y a 8 mois. Il n'y a plus beaucoup de monde, il n'y a plus beaucoup de phares, de rôdeurs, etc. Bref, il est assez serein, le voyage se passe plutôt bien. Il arrive le 16 février devant l'adresse de Nat, sauf qu'il ne trouve rien. Il n'y a pas de réponse de Nat, pas de réponse de ses parents, pas de signe de vie, rien du tout sur Twitter, que dalle, c'est assez... inquiétant. On ne va pas se mentir, c'est assez flippant. Sous les conseils de sa communauté, Tucker va alors quand même rentrer pour examiner l'intérieur de la maison. Et là, bah, il ne va pas tomber sur une maison traditionnelle, non, il va tomber sur un véritable squat. C'est tellement dégueulasse, tellement sale, tellement défoncé de partout qu'on a vraiment du mal à croire que tout ça s'est passé en seulement 10 mois. Un abonné va alors lui dire « Bro, franchement, tu t'en bats les couilles de cette meuf dans ton genre de situation, en ton cas, là, la survie avant tout. Pense à ta gueule, casse-toi. Juste casse-toi, en fait. » Et c'est effectivement quelque chose qui pourrait être tout à fait logique. Je pense que n'importe qui parmi nous se dirait en mode « Là, là, tout de suite, t'es pas dans la situation. » Mais je suis sûr que tu te dis « Ouais, mais moi, je sauverais quand même la go, tu vois, en plus, après, voyage avec moi et tout. » Non, bah non, en fait, quand t'es dans la situation, non, tu penses à ta gueule, vraiment. Ça, c'est logique, en fait, quand tu es dans la merde. Tu penses vraiment à ta gueule, en général. Il y a des gens qui sont altruistes, mais généralement, c'est ceux qui meurent en premier. Si tu veux survivre plus de trois jours, tu penses un peu à ta gueule. Je te dis pas non plus de devenir un gros connard, hein. C'est juste, genre, dans ce genre de situation, tu penses peut-être à, je ne sais pas, te convertir en pont pour aider quelqu'un à traverser une crevasse. C'est peut-être un petit peu con, hein. Tu vois, ce genre de bail-là, il faut éviter. Soyons braves, soyons gentils, soyons généreux, mais ne soyons pas cons, hein. Voilà. Bref, c'est plus ou moins ce que disait le mec de la communauté. Et Tucker va faire, les gars, ça fait huit mois que je me planque. Ça fait huit mois que je suis planqué, que j'ai rien fait, que je suis, voilà, moi, je suis safe, il n'y a pas de problème. Elle, elle est dans la merde aujourd'hui, je suis à côté d'elle. Non, je ne vais pas partir, je ne vais pas rebrousser le chemin, je vais l'aider. Et c'est donc, du coup, ce qu'il va faire. Il va chercher dans toute la maison. Peut-être qu'elle s'est planquée, peut-être qu'elle est morte aussi. Ça, c'est possible. Ça marche peut-être pas forcément dans tous les cas. Alors, on ressent la culpabilité et c'est normal parce que, voilà, de ce qu'on a compris, Tucker a laissé sa famille mourir. Ce qui est pas ouf. Mais bon, il a encore envie. Ça, on ne pourra pas lui enlever. Mais du coup, il a la culpabilité. Elle est ultra violente. Et mettez-vous à sa place. On peut comprendre. Toujours est-il qu'il ne veut plus répéter ce genre d'erreur, d'après lui. Il ne veut pas laisser quelqu'un dans le besoin alors qu'il peut aider. Il va donc regarder partout. Il va essayer de contacter Nat par tous les moyens possibles, imaginables, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, sur ce que tu veux, en fait. Même par téléphone, il n'y a aucune réponse, rien du tout. Elle fait la morte ou elle est morte, on ne sait pas. Mais il y a un endroit, bien évidemment, qu'il n'a pas encore visité et il va nous en informer. Et vous vous en doutez, c'est la cave. En toute logique, ses abonnés vont lui dire bah écoute, si elle n'est pas dans sa chambre, qu'elle n'est pas dans la cuisine, comme toute bonne femme, eh bien, elle doit être dans la cave. Donc, la seule solution pour peut-être trouver Nat, c'est d'aller dans cette cave. Seul, alors que... Bah, il y a sûrement des trucs un petit peu chelous, pas loin quand même. On n'oublie pas qu'il y a des créatures de lumière qui traitent dans le quartier. C'est pas très rassurant de se poser dans une cave où du coup, tu n'as plus aucune échappatoire en besoin. Mais, là où par exemple, moi, je n'y serais peut-être pas allé, j'aurais fait, écoutez, pique-nique douille, c'est toi l'andouille, la porte n'a pas été sélectionnée, par contre, la sortie, oui, je me barre, tu vois, genre, j'aurais fait ça, je pense, à sa place. Mais lui, il va prendre ses couilles, il va les enlever délicatement de ses épaules et les poser massivement sur la table et faire, les gars, j'y vais. Il entend des pleurs en provenance de la cave, donc il y a bel et bien quelque chose ou quelqu'un qui est vivant derrière. Bref, sans trop tarder, il va rentrer et là, il va tomber sur... Il va tomber sur du sang, en fait, et pas qu'un peu. Il a réussi à retrouver Nat, mais aussi la mère de Nat, qui, on le rappelle, n'est plus tout à fait elle-même. Peu de temps après, Tucker va remettre un petit message sur son compte Twitter en disant que ça y est, il est avec Nat, ils sont en route, elle est saine et sauve et elle est... elle est traumatisée, très clairement, elle est traumatisée de ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire enterrer ses parents dans le jardin avant de partir. On peut comprendre qu'il y ait quelques difficultés à la réconforter, c'est clairement une situation assez compliquée que je pense personne n'a jamais connue ici. Tu vas rarement tuer tes parents qui ont été possédés par des êtres lumineux pour ensuite les enterrer dans ton jardin, je crois que personne ne vit ça, en fait. Donc on peut difficilement imaginer, mais on peut comprendre que, effectivement, Nat soit traumatisée par ce qu'ils ont fait, effectivement. D'ailleurs, Tucker va se demander depuis combien de temps son père est mort parce qu'il a vu l'état du corps, il a vu l'état de la décomposition qui était assez avancée quand même et voilà, il se pose la question. Et du coup, là au moins, on sait où ils en sont les deux. Ils sont ensemble et c'est plutôt rassurant pour eux. Au moins, comme ça, vraiment, ils ne sont pas isolés, c'est moins dangereux d'être solo que d'être avec des gens qui sont capables de se démerder. Donc on ne sait pas trop de soucis pour eux, ça devrait aller. Et qui sait, peut-être même que Lulu les rejoindra. On espère. les tweets et son voyage le 4 mars où il nous dira qu'il a fait un rêve assez étrange mais qui semblait réel. Il était de retour à la tour téléphonique où Dan l'avait abandonné. Sauf que cette fois-ci, il neigeait et surtout, il faisait jour. Il n'était pas seul puisqu'il était accompagné de Dan, de Tucker, de Nat, sauf qu'ils étaient morts. Tu ne peux pas tout avoir dans la vie. Tu ne peux pas avoir le soleil, le beurre, l'agent du beurre et tes potes vivants. C'est comme ça. Puis, plus aucune information, plus aucune nouvelle lui va un petit peu faire le mort et est en route apparemment dans sa voiture volée en direction des coordonnées parce qu'il y est vraiment presque et qu'il y a juste un dernier effort à faire avant de peut-être trouver Dan. Presque résigné, par contre, il va quand même nous confier qu'il ne sait pas trop quoi espérer. Est-ce qu'il espère que Dan est vivant, qu'il va bien ? Est-ce qu'il espère que Dan est mort mais au moins il est libre ? Il ne sait pas trop. Il viendra que pourra comme on dit. Il veut juste en finir avec ce truc-là. Il en a marre. Ça fait des mois coordonnées. Il veut savoir où est Dan ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi en fait ? Et le 1er mai, après des mois et des mois de route, Lulu arrive enfin sur les coordonnées du GPS. Sauf qu'il n'y avait rien. Donc il a attendu un bon moment mais rien, toujours rien. Son bras n'était toujours pas soigné et de ce qu'il dit c'est encore pire qu'avant. Il y a des espèces de veines qui entourent la fracture, c'est gonflé et ça a l'air un petit peu plus sombre. Bref, au bout d'un moment, ça va le saouler et il va reprendre la route. Il a résigné, il va dire bon, ils m'ont oublié, Dan est mort, bon bah, whatever comme on dit, fait chier. Mais passons à la suite, moi je vais me barrer, je vais pas rester là trop longtemps, ça se trouve, bah je vais me faire courser et je vais mourir. Il reprend la route pour aller on ne sait pas vraiment où et va remarquer quelque chose d'étrange. Il y a quelqu'un qui le suit depuis une dizaine de minutes, une voiture avec les phares allumés qui le colle plus ou moins. Et là, il va recevoir un message de la part du numéro de Dan. Arrête-toi, on veut juste parler. Il va par la suite recevoir un autre message pour dire que non, ce n'est pas Dan mais par contre que ce dernier va bien. Ne t'inquiète pas, tout va nickel. Lulu est assez déterre, ça y est, putain yes, il y a de l'action, c'est bon, je suis pas venu là pour rien, il y a des gens qui m'attendent donc il va s'arrêter. Il va s'arrêter, il va sortir de la voiture et il s'agit d'un homme et d'une femme. Il a tenté d'enregistrer l'échange qu'il a eu avec eux, malheureusement, il s'est fait cramer et son téléphone a fini dans sa propre voiture. Enfin, dans sa voiture à Lulu, genre, ils lui ont pas pris son téléphone, ils lui ont juste dit, bah écoute, pose ton téléphone dans la voiture, on veut parler, pose tes réseaux, hein, Jean-Emilien, s'il te plaît, viens à table, mets les assiettes, mets les verres, pose ton téléphone et viens avec nous. Tu vois, c'est grosso modo ça. Fait de la welle, et l'homme et la femme parlent. donc non, on n'a pas, malheureusement, d'enregistrement, que ce soit des photos, que ce soit des vidéos, que ce soit des records, etc., par rapport à sa discussion. Et pourtant, putain, qu'on en a eu des records avec Lulu, il y en a eu, là, chier ! Mais tellement de trucs ! Ben là, malheureusement, on n'a rien. Désolé. Toujours est-il qu'apparemment, il ne s'agissait pas vraiment du type de personne que Lulu s'attendait à voir. C'était pas des pilleurs, c'était pas des membres de la mafia, c'était... Non, c'était des gens qui semblaient tout à fait normaux, mais ils étaient quand même armés. Ça, faut pas déconner, faut pas oublier, c'est une situation assez tendue, ils étaient armés, pas lui, donc il était un petit peu à leur merci. Ils vont lui expliquer ce qui s'est passé avec Dan, que grosso modo, ils ont été un peu obligés de passer par lui pour pouvoir le contacter. Et pourquoi faire ? Ça, c'est une... une très bonne question et en fait, la réponse est très simple, c'est parce que Lulu est un influenceur. C'est... Alors, c'est pas dit comme ça à texto dans les tweets, mais grosso modo, c'est ce qui en ressort. Lulu a le compte The Sun Vanished et ils avaient en fait envie d'utiliser ce compte-là pour pouvoir passer des informations, pouvoir tenir les gens au courant, organiser une résistance entre grosses guillemets. Bref, ils voulaient un peu augmenter leur chance de survie, mais c'est totalement con, les gars. Genre, j'ai envie de te dire, Lulu, il a des MP aussi, tu sais, tu peux lui envoyer des messages, t'es pas obligé de kidnapper son pote, c'est totalement con. Par contre, il y a un détail qui a pas du tout échappé à Lulu quand il nous a fait son rapport sur la discussion qu'il avait eue avec les deux personnes, c'est qu'il n'arrêtait pas de répéter que Dan allait bien. Genre, ils l'ont répété au moins 3-4 fois dans la conversation qui a duré une dizaine de minutes, donc c'est que ça devait vraiment être important à leurs yeux ou que c'est peut-être totalement faux. Toujours est-il que Lulu va quand même leur répondre par rapport au « je veux ton compte, bro ». Lui, il s'en branle. Honnêtement, il s'en fout de son compte Twitter de ce qu'il nous a dit, il en bat de « bah écoute, honnêtement, pourquoi ? » Parce que là, tout ce que je vous ai dit en bat de « ouais, organiser la survie », c'est une supposition. On n'est pas sûr. Ils veulent le compte Twitter, mais c'est un petit peu la seule chose qu'ils peuvent faire avec. Organiser une espèce de regroupement de survivants, c'est vraiment la seule chose qu'ils peuvent faire. Un petit peu comme ce que fait Nat et ce que fait Tucker. Tu vois, c'est pas con en soi parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent, on peut tenir les gens informés, c'est intéressant, ça peut être pas mal. Mais non, ils n'ont pas voulu lui expliquer vraiment pourquoi ils avaient besoin de ce compte-là. Ils s'est en mode « Non mais non, mais si jamais tu répètes, si jamais tout le monde le sait, nos temps de survie, elles vont devenir très minces, on va mourir. » Lulu va pas trop comprendre pourquoi est-ce qu'ils lui disent pas, concrètement, parce que c'est un peu con. Genre, s'il promet de pas le dire, il le dira pas. Et ça va pas du tout le rassurer. Genre, ils lui font pas confiance et il va pas leur faire confiance non plus. On va plus avoir trop 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 de nouvelles de Lulu pendant un moment. Puis, le 12 mai, on va avoir un petit retour de ce dernier sur les réseaux sociaux. Il nous dit qu'il sait plus trop quoi faire. Là, c'est bon, il a atteint son objectif. Ça fait des mois et des mois qu'il était en direction des cordes des GPS de Dan. Là, bah, il erre son but. Concrètement, il a plus aucune idée de ce qu'il peut faire. Plus aucune idée de ce qu'il doit faire. C'est un petit peu comme si vous lâchiez un chiot dans un parc. Il va s'amuser 5 secondes puis il va se dire « Ouais, bah, merde, il va se faire chier puis il va être perdu. Il va pas savoir quoi faire. Là, c'est le même principe. Vraiment, il sait pas quoi faire. » Et là, t'as un de ces abonnés qui est arrivé qui est fait « Ouais, les bros, moi, je sais pourquoi t'es là. Je sais ce que tu veux faire. Je sais pourquoi tu continues. Faut pas que tu t'arrêtes là. Parce que tu cherches des réponses, mon gars. Tu cherches des réponses. Et si tu veux les trouver, il faut continuer. Et si tu veux pas le faire pour toi, tu le fais pas pour toi. Non, tu le fais pour Dan. Tu le fais pour Dan et pour toutes les personnes qui te suivent, qui sentent qu'il y a un truc derrière, que la situation, elle, 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 et à la fin, il y a marqué « J'ai pas lu ». Bref, il va lui taper un bon gros pavé et lui remonter le moral. Toujours est-il qu'il est quand même perdu. Le Lulu, il sait pas trop quoi faire. Il sait pas s'il va donner le compte ou pas. Mais ça va quand même lui remonter un peu le moral. Il est en mode « C'est vrai que je cherche des réponses, mine de rien. Pour Dan, pour moi, pour ma cousine, pour tout. Pour concrètement tout ce qui se passe, j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Et les gens qui me suivent aussi, donc je vais quand même continuer, je vais chercher. » Toujours est-il que même s'il a le moral qui est un petit peu remonté, il est quand même perdu. Il ne sait pas vraiment quoi faire. Est-ce qu'il va donner ou pas le compte aux gens qui tiennent Dan ? Mais en attendant, il va quand même recevoir apparemment en MB beaucoup de photos. Que ce soit des témoignages concernant les phares, les vaisseaux spatiaux. Et petit à petit, les pièces du puzzle commencent à s'assembler dans sa tête. Le lendemain, il va nous dévoiler une photo. Une photo qui est apparue mystérieusement dans l'album « Remember » qui, on le rappelle, était apparue de manière un peu random quand il était piégé. Et sur cette photo, on peut voir quelque chose de très, très particulier. Une route de campagne avec un petit peu de neige qui fond sur les côtés. Mais surtout, la photo étant plein jour. Lulu nous dit qu'il est un petit peu sur ses gardes et qu'il ne veut plus trop dévoiler ce qu'il sait de peur de donner des informations aux mêmes personnes qui détiennent Dan. Il n'a pas spécialement envie de les aider, il ne leur fait pas spécialement confiance et il n'a pas spécialement envie de se faire baiser dans le dos. Donc, il va être assez discret sur ce qu'il pense savoir, ne nous donnant pas plus d'informations. Et pour continuer sur le glauque et le malsain, la blessure qu'il a au bras, son bras qui est pété avec les veines gonflées, etc., a encore une fois empiré. Apparemment, maintenant, un liquide noirâtre s'en serait échappé. Suite à ce tweet, les personnes qui ont le téléphone de Dan vont le contacter immédiatement pour lui demander quelle quantité d'eau noire il a déjà ingurgité. Apparemment, ce serait comme un empoisonnement au mercure. C'est pas tant à court terme le problème, mais plutôt à long terme. Il en a encore dans le sang et c'est peut-être déjà trop tard pour lui. Et nous n'avons pas plus d'informations pour le moment. Lulu est-il empoisonné et il a le bras cassé. Donc ça, par contre, ça c'est vrai, c'est 100% sûr. C'est un petit peu la merde pour lui. Qu'est-ce qu'il va devenir ? Comment est-ce qu'il va faire pour s'en sortir s'il s'en sort ? Et Tucker est Nat dans tout ça. Est-ce que ça va bien se passer pour eux ? Tout ça et sûrement bien plus encore dans un prochain épisode de The Sun Vanished. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Nous avons d'autres vidéos qui sortent de temps en temps quand même, c'est sympathique. Ah, des petites histoires, des histoires vraies, des histoires un peu plus fictives. Bref, n'hésitez pas à vous abonner si jamais tout ça, ça vous plaît. Et bien évidemment, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501